On est de retour sur le salon de la photo 2022 on est chez Nikon on va voir un petit peu c'est un immense stand on va on va faire un petit peu le tour du propriétaire on va essayer de trouver quelqu'un qui est là bas bah tiens voilà je vois on dirait Roland. Comment tu vas Alex ça me fait plaisir depuis le temps que je te suis. Bienvenue sur le stand. Merci on est en train de... d'abord on est très impressionné parce qu'on voit que ce stand est fait d'une manière assez particulière on dirait qu'il y a quatre parties c'est ça ? Ah carrément non non il est basé par rapport un petit peu à ce que nos clients recherchent en fait c'est quatre parties mais c'est quatre façons d'appréhender le salon d'apprendre un petit peu l'apprentissage présenté comme ça c'est pas clair mais si je rentre dans les détails quand on vient dans un salon on n'attend pas la même chose on vient chercher de l'info certes une expérience mais on est tous différents c'est pour ça que sur cette partie gauche on a l'ensemble des produits avec des techniciens derrière et là typiquement c'est je viens sur le salon je te prends le micro je viens sur le salon j'ai besoin d'infos partiques j'ai besoin d'échanger avec un commercial avec un technicien j'ai deux trois minutes accordé j'ai mes questions je manipule et j'y vais donc ça c'est ce pôle là qui est complètement à l'opposé en fait du pôle qui est ici si vous me suivez ou ce pôle là en fait c'est plutôt du libre service donc là j'arrive sur le salon mais je veux pas être embêté je veux je suis t'assistant je veux pas la personne je suis en mode auto découverte je touche le produit je regarde ça me correspond je fonce on va faire un petit saut sur le matériel oui oui tout à fait donc ça le matériel et ça me permettra de vous présenter donc pour continuer sur le stand là je suis à deux minutes j'ai mes infos là je découvre mais là je veux aller plus loin et vous tombez sur le pôle de conférence où c'est Vincent Lambert qui est donc un prof de la Nikon School qui intervient là dessus et là on a un programme de conférence qui est très riche et tous les matins en fait Vincent Lambert offre une formation donc là on est sur des clients qui ne viennent pas chercher deux minutes mais qui viennent chercher une heure une heure et quart d'informations longues pour mieux appréhender l'utilisation de leurs produits pour le matin mais l'après-midi l'utilisation des optiques avec Émilie Zankarli la vidéo avec Aurélie Gonner on a également des sessions de coaching photo avec Little Shao avec Agnès Colombo et puis on a également des retours d'expérience avec Pauline Ballet qui a utilisé le Z9 sur les pas sur les Gio mais sur le Tour de France avec un photographe de mode Joseph Di Biglio bref en fait on a comme ça toutes les heures et j'oublie nos deux experts si j'oublie les deux experts avec Adeline qui va nous parler de signal vidéo comment on le traite et puis également avec de la macro donc là réellement on est sur des contenus beaucoup plus en profondeur et qui seront donc complémentaires au dernier stand si tu me suis où là c'est la particularité en fait de ce qu'ont demandé les organisateurs du salon qui était un salon expérimental où on touche on intervient et là sur cette partie là en fait c'est du prêt et ça c'est relativement nouveau donc on a toute la gamme les gens arrivent laissent une empreinte bancaire parce que forcément on va pas sortir avec Z9 400 mm en laissant juste une carte d'identité qui ne correspond pas on est on n'est pas déjà la paix mais dans tous les cas ça permet de tester les produits une heure d'aller jouer avec de les ramener et là finalement on est sur une quatrième expérience qui est de dire je veux découvrir à mon rythme le matériel que je souhaite acheter mais tout seul dans mon coin je fais mes photos je fais mes tests et potentiellement si j'ai besoin de débriefer après j'ai mes collègues commerciaux qui sont également présents donc voilà un petit peu comment est organisé ce stand qui était en fait très vivant et très passant et puis j'espère que vous appréciez son look super Roland tu nous montres un petit peu en détail comment comment ça se présente là le matériel c'est bien vidé parce qu'il y a des prêts qui sont sortis les Z9 il y en a beaucoup qui sont sortis les optiques tous les trous qui a partout c'est que ça se balade j'ai pas rangé je suis comme dans ma chambre j'ai pas rangé mais m'ont dit que c'est bon et que tout était bien rangé et c'est là que vous retrouvez la gamme hybride alors qu'on soit clair la gamme reflex continue on continue à aller vendre on a le 780 en plein format qui marche très bien le 7500 au format DX le 850 qui est un classique et puis le D6 pour toutes les personnes qui cherchent vitesse ou de sensibilité et c'est vrai qu'il y a un parc installé qui est très important avec les optiques f qui tournent mais aujourd'hui on est sur un salon nouveauté dont ça paraît logique de mettre le paquet sur ce qui est la nouveauté ce qui est la transition avec l'hybride alors qu'est ce que tu présentes justement vas-y alors sur l'hybride tout en fait on a la gamme complète on va la parcourir mais c'est une gamme qui est facile à prendre parce qu'il y a des points communs le premier point commun en fait c'est la polyvalence photo vidéo aujourd'hui les réseaux sociaux font que l'on ne se pose pas des questions je capture des images ici je capture l'image animée j'ai mes appareils photo qui font les deux et j'y vais mais ça marche bien parce que j'ai l'écriture des optiques et la force des hybrides qui a cette baïonnette surdimensionnée ses capacités de produire des nouvelles optiques qui sont très très quali et là on est bon mais la force des hybrides également c'est le fait de voir l'image qui est formée et toi tu as connu l'argentique on est d'accord on est d'accord donc tu es un vieux comme moi bienvenue au club argentique en fait tu faisais des paris de réglage et tu avais le résultat au développement révolution du réflexe je fais des paris de réglage j'appuie sur lecture c'est bon c'est pas bon ben l'hybride en fait je me règle et quand c'est bon je déclenche et là la conséquence elle est juste énorme qui fait que c'est plus facile à appréhender la photo oui bien sûr en plus la particularité de Nikon enfin moi personnellement qui suis un Nikoniste aussi les auditeurs le savent bien depuis très longtemps que ce soit avec mon D850 ou avec mon futur Z9 qui va arriver dans bien longtemps j'en suis sûr on a quand même cette qualité aujourd'hui vraiment et de faire des économies puisqu'on voit enfin le résultat tel qu'on aimerait l'avoir quand on est en aveugle oui complet c'est toute la force mais on va plus loin parce qu'on a ce résultat qui intervient sur la couleur mais un artiste qui joue les lumières qui bascule en noir et blanc c'est un super outil et c'est vrai qu'en studio des fois on va régler nos lumières sur la luminosité je bascule sur un noir et blanc standard et j'ai une autre façon d'appréhender la photo mais qui est beaucoup plus par intuition et c'est pas innocent en fait si aujourd'hui notre clientèle a complètement changé on était beaucoup avant sur des techniciens qui intervenaient sur la photo et on avait fait des écoles photo on était technique aujourd'hui on est sur de l'expérimental pur et c'est pour ça qu'on a une nouvelle génération de photographes qui interviennent et qui sont sur du rendu et sur de la création artistique et non plus sur de la technique et c'est très intéressant là dessus Alors moi je voudrais parler un petit peu quelques instants avec toi sur justement le côté un petit peu éducation qu'a décidé de faire Nikon puisque vous avez quand même une grosse connotation avec notamment on l'a vu tout à l'heure les masterclass par exemple c'est quoi la philosophie aujourd'hui ? Bon on est même à la photo on est certes des techniciens on est certes des commerciaux etc mais on est avant tout des photographes et parler d'image c'est juste magique c'est de la communication il y en a des personnes qui sont de la culture du texte on les retrouve dans les médias les journaux etc mais la culture de l'image est très très importante c'est un petit peu l'ADN de Nikon d'ailleurs ici dans le staff je crois qu'on est les deux tiers à avoir fait des écoles photo c'est pas innocent et on aime bien partager nos infos et c'est pour ça que Nikon a créé un centre de formation donc il y a déjà une vingtaine d'années la Nikon School continue aujourd'hui Nikon Plaza et l'ensemble de nos formations que je vous ai présentées tout à l'heure en fait sont en vocation pédagogique au même titre que ce que l'on retrouve sur notre chaîne YouTube ou quand il y a un nouveau produit qui sort on essaye d'avoir des contenus qui permettent à notre utilisateur de rentrer dans le système de façon facile mais ça c'est notre ADN Nikon France mais si on va sur un boîtier on a les touches info on a les touches astérix et finalement on a des aides à la pédagogie et vous posez la question mais on vendrait des outils de musique ben un outil de musique tu l'apprends en faisant de la musique en expérimentant donc finalement on est sur les mêmes rapports Oui c'est vrai c'est très bien ce que tu viens de dire Roland parce que en fait shooter surtout shooter alors en parlant de matériel parce que pour shooter il faut du matériel moi j'aimerais savoir si on peut avoir deux trois petites infos Nikon là il nous prépare des petites choses tu peux nous dire des choses mais comme ça il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle qui nous regarde alors parce que tu penses que tu es rentré là où les autres on rentre pas que tu auras tout non la rumeur c'est magique moi j'adore la rumeur parce qu'en fait ça permet de montrer que notre communauté est attentive à tout ce que l'on fait et le jour où il y aura plus de rumeurs sur nos produits ça veut dire que nos produits ne nous intéresseront plus bon c'est vrai mais ce qui est génial dans la rumeur c'est que quand tu as l'air faux ben tu te marres parce que tu vois si les gens sont dans le vrai ou dans le faux ben écoutez on verra si on est dans le faux en tout cas je vous dis pas qu'il y a un Z8 qui va sortir bientôt voilà c'est tout bon on était sur le stand Nikon merci encore Roland de nous avoir accueilli j'espère qu'on va pouvoir te recevoir sur notre plateau sur l'émission de Love Light en tout cas on va organiser ça merci encore de ton accueil et merci à Nikon de nous avoir reçu aujourd'hui merci Alex et puis merci à tous une belle journée à bientôt à bientôt